On va recevoir notre professionnel, comment ça va Gilles ? Ça va très bien, merci, c'est gentil. Est-ce que tu peux commencer à nous donner avec des grandes lignes quel est l'intitulé de ton métier et aussi nous expliquer globalement à quoi ça correspond, s'il te plaît ? Écoute, c'est essentiellement déjà bonjour à tous et à toutes, c'est essentiellement pour moi de la mise en relation entre un besoin exprimé qui est dans une entreprise et en termes de compétences, de personnes et puis la mise en relation avec des personnes justement qui seraient en veille, soit actives, soit en recherche moins active sur des métiers, sur des nouvelles opportunités. D'accord, ok, donc si je résume, je vulgarise, c'est un petit peu comme si tu étais une agence de rencontre. Oui, c'est vrai. Je fais souvent un peu un rapprochement avec un mariage parce qu'en fait, on a besoin de bien se connaître avant de se dire, ok, on y va. Donc, il y a quand même des phases de recrutement. Mais derrière, voilà, c'est une relation entre des personnes. On reste dans les ressources humaines, effectivement. C'est la mise en relation de personnes, essentiellement. Ok, merci en tout cas pour cette réponse. Encore une fois, le chat est fait pour être vraiment interactif. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je suis là aussi pour faire l'intermédiaire entre vous, du coup, et Gilles. Donc, alors Gilles, tu nous as aussi partagé certaines photos. Donc, on va pouvoir les découvrir à l'écran ensemble. Est-ce que tu peux un petit peu nous les présenter ? Parce que je vois Pôle emploi, je vois APEC, je vois Indeed, je vois HeroWork, enfin plein de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui les relie entre elles, toutes ces images ? Qu'est-ce que c'est ? Tout à fait. Il nous faut des outils, des moyens pour aller contacter, présenter les offres en cours. Donc, pour que les candidats qui sont en veille puissent voir quelles sont les opportunités possibles pour eux, eh bien, on va déposer des annonces. Ce sont des annonces qui sont les plus complètes possibles et on va les déposer sur l'APEC, Pôle emploi et sur des sites comme HelloWork, etc. Je ne vais pas tous les citer, mais ce sont des sites Internet. Et il y a aussi des réseaux comme LinkedIn, qui est aussi un réseau social qui peut permettre aussi aux employeurs, aux consultants en recrutement de diffuser des offres. D'accord. Et là, je vois chasse au trésor quelque part. Tu es un chasseur de tête, du coup ? Oui, c'est ça. On a un métier où on peut nous appeler des chasseurs de tête. Moi, j'aime bien cette image de chasse au trésor. On parle de talent. On va chercher effectivement les meilleures candidatures, les meilleurs talents pour que l'entreprise puisse développer. Donc, tous les jours, c'est une chasse au trésor pour moi. Ok, d'accord. Donc, tu vas un petit peu faire la prospection, essayer de regarder quels candidats sont sur le marché quelque part pour pouvoir les démarcher par la suite et les mettre en relation, en fait, avec d'autres clients que tu peux avoir. Si j'ai bien compris, c'est ça. Ok. Donc là, je parlais des annonces, mais effectivement, les candidats se sont positionnés il y a un jour, il y a un mois, il y a un an sur des CVTech qui sont les mêmes, la paye, par emploi, etc. Et moi, j'ai accès à ces CVTech pour aller avec des filtres chercher les profils qui sont le plus proche de la cible et les contacter pour leur exposer le poste. Ok, d'accord. Très bien. Alors, si on essaie de contextualiser un petit peu, quelles sont les tâches que tu vas avoir à faire au quotidien ? Donc, j'imagine le traitement de mail peut-être, de la prospection, de la veille. Qu'est-ce que tu peux être amené à faire dans la journée ? On nous demande aussi sur le chat, qu'est-ce que tu fais ? Oui, c'est multiple. Effectivement, il y a du sourcing. C'est-à-dire, un client nous a demandé de l'accompagner sur le recrutement d'un chef de projet. Et donc, il y a la dépose d'offres, mais aussi après, il y a du sourcing. Sourcing, c'est aller sur CVTech et aller chercher les candidats qui correspondent le mieux aux besoins. Donc, ça, c'est beaucoup d'appels téléphoniques, de mails. C'est un grand temps de recherche de sourcing. Excuse-moi de te couper. Ça veut dire que tu vas aller chercher aussi sur les sites, par exemple, pour essayer de trouver. C'est un petit peu comme si tu allais faire un peu tes courses, c'est ça ? C'est ça. C'est qu'on va, avec des moteurs de recherche, des clés, des mots-clés, on va identifier les profils les plus proches de notre besoin, de la cible. Il faut qu'il parle anglais, il faut qu'il ait telle connaissance, telle compétence, c'est des prérequis. Et avec ces mots-clés, aussi en termes de région, en termes de salaire, en termes de formation, en termes d'expérience, si on cherche quelqu'un de junior ou quelqu'un de confirmé, quelqu'un qui ait déjà l'habitude de manager ou pas. Donc, c'est ces mots-clés, ces recherches qu'on va appliquer pour trouver le ou les candidats ou les candidates qui correspondent le mieux. Et après, on les contacte par mail et on va les appeler aussi par téléphone. OK. Donc, tu fais du phoning et aussi des envois de mails, etc., des démarchages. Est-ce que tu as d'autres missions pour ton job ? Alors, après, il y a aussi les réponses négatives aux candidats lorsqu'ils ont répondu à l'offre, mais qui ne correspondent pas. Il y a aussi, une fois qu'on a avancé avec les candidats, qu'on a identifié les profils, on a des entretiens. Donc, des entretiens soit téléphoniques, soit en visio, soit en face-à-face. Donc, on va mieux percevoir quelles sont leurs envies, quel est leur CV et quelles sont leurs compétences. Donc, ça, c'est des phases d'entretien qui peuvent être assez longues. Et puis, on a aussi la possibilité de leur faire passer des tests et des évaluations de personnalité, de management, pour mieux percevoir quelles sont leurs personnalités, leurs motivations. Ce sont des outils d'échange qui permettent aux candidats ou à la candidate de mieux se présenter. Bien sûr. Ok, d'accord. Et est-ce que, dans le domaine de ton travail, est-ce que tu as parfois des déplacements professionnels, donc à te déplacer vers certains clients, vers peut-être certains candidats ? Est-ce que ça t'arrive ? Oui, bien sûr. Donc, le mieux, c'est d'avoir un endroit, un cabinet pour rencontrer les candidats. Mais après, dès le départ, il faut aller… Moi, en tout cas, je vais chez mon client pour mieux percevoir l'environnement du poste, la culture, l'entreprise, les valeurs. Ce qui est important, ce n'est pas uniquement une déficition de fonction, ce n'est pas uniquement un CV, c'est de mettre aussi en relation des candidats qui vont pouvoir se plaire dans l'ambiance de l'entreprise. Et pour ça, il faut aller sur place. Donc, oui, je vais régulièrement chez mes clients pour commencer à m'immerger un peu dans leur environnement. Et puis, après, il y a les entretiens avec les candidats qui peuvent se passer aussi, bien sûr. L'entreprise a besoin de les rencontrer, donc je vais aussi y participer. D'accord. OK. Merci pour cette réponse. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire un peu sur ton métier ou tu as dit globalement toutes les tâches qui te sont attribuées ? Oui, c'est la mise en relation, c'est de la recherche. C'est aussi expliquer à un client qui est le candidat, comment on l'a perçu. Donc, de pouvoir le présenter avec le plus de choses, mais aussi ne pas mentir. Les entreprises ont des qualités, mais elles ont des défauts, et les candidats aussi. Donc, c'est de mettre tout à plat et qu'on ne cache rien pour que si on va s'inscrire sur du long terme. Moi, je ne recrute que pour du CDI. Et donc, le but, c'est de ne pas rester à trois mois. Donc, c'est de tout mettre à plat, de tout mettre sur la table. Oui, bien sûr, c'est une histoire de rencontre, comme tu disais, et de relation sur le long terme. Donc, effectivement, j'imagine qu'il y a vraiment une grande part de relationnel. Quelles sont pour toi les qualités qu'on doit posséder si on veut faire le même travail que toi ? Je pense qu'il faut déjà savoir écouter, comprendre les besoins techniques, mais aussi en termes de culture et de valeur de l'entreprise. C'est d'être un peu curieux. Et puis, à mon avis, d'être très honnête et très sincère, parce que cacher les choses, c'est trop difficile. On a tous une zone de confort. Donc, on peut la dépasser, cette zone de confort. Mais si le candidat ou le salarié est obligé de se sortir de sa zone de confort trop loin ou trop souvent, c'est là où ça va casser. Donc, il faut qu'il y ait une bonne compréhension. Donc, voilà, c'est d'être honnête, d'être honnête, sincère. Et puis, beaucoup de travail. Comme tout métier, il faut bien travailler sérieusement. Ok, bon, très bien. Alors, je te propose qu'on fasse un bond dans le temps, parce qu'on a Elie sur le chat qui nous demande... Ah non, pardon, pas... C'est pas Elie. Je me suis trompée. Pardon, j'ai vu son côté. Bon, j'ai perdu le commentaire, désolée. On avait quelqu'un sur le chat qui demandait quel parcours tu avais fait, quelles études tu avais faites. Donc, voilà, on est sur la slide de ton parcours. Est-ce que tu peux en petit peu nous la commenter, s'il te plaît ? Alors, c'est le mien, mais on peut venir d'horizons différents pour faire ce métier. D'accord. Il y a d'ailleurs des écoles depuis quelques années à Paris, entre autres, qui forment au métier du recrutement. Moi, j'étais parti sur une filière plutôt technique, parce que ça m'intéressait. Et donc, j'ai fait derrière mes premières armes dans l'industrie en tant que technicien et responsable qualité. Donc, c'est la gestion qualité industrielle. Mais ce qui m'a permis de bien comprendre tous les services de l'industrie. Et aujourd'hui, ça m'aide beaucoup pour la compréhension des métiers, de tous les métiers. Est-ce que je peux recruter de la maintenance, du bureau d'études, de la comptabilité ? Enfin, voilà, tous les métiers. C'est complémentaire, quoi. Ok, très bien. Une formation plutôt technique au départ, une expérience industrielle, et depuis une vingtaine d'années, du recrutement. Ok, super. Ok, d'accord. Bon, super. Et alors, du coup, tout ce qui est recrutement, quand est-ce que tu as eu cette envie de travailler dans ce domaine ? C'est bon. Il y a au bout de 13 ans d'industrie, je voulais effectivement faire autre chose que qualité pure. Et j'avais fait un bilan de compétences. Donc, ça aussi, on peut s'aider dans sa vie professionnelle par des outils, des bilans de compétences. Et c'est à l'issue de ce bilan de compétences que j'ai décidé d'aller dans le recrutement. Et c'est un choix personnel. Je l'ai découvert, c'est un métier que je ne connaissais pas, je l'ai découvert et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Ça me correspondait bien. Donc, totalement par hasard, en fait. Pas trop, parce que j'ai fait un bilan de compétences, justement, pour voir quelles étaient les pistes. Mais derrière, c'est aussi une rencontre, c'est aussi une opportunité qui m'a permis de découvrir ce métier et d'y prendre plaisir. OK. Et qu'est-ce qui t'a motivé ? Parce que c'est vrai que c'est courageux de te lancer à ton propre compte. Ah oui, alors ça, c'est effectivement, je suis resté, ça ne fait que 9 ans, bientôt 10 ans, que je suis à mon compte. À un moment donné, pourquoi pas ? Je pense qu'il faut juste avoir un peu de courage, parce qu'effectivement, à son compte, il y a beaucoup d'avantages, mais aussi les inconvénients. Les avantages, c'est que je fais un peu ce que je veux, je suis autonome et on va être de haut. trois maintenant, mais en tout cas, j'ai commencé tout seul. Par contre, les inconvénients, c'est que si on ne travaille pas, il n'y a pas de salaire qui rentre. C'est un peu comme un boulanger ou un artisan ou même un médecin, s'il ne travaille pas, il n'y a rien qui rentre. Je suis salarié de ma société, mais c'est moi qui fais tout, du commercial jusqu'à la recherche de candidats. C'est une qualité de vie qui est différente lorsqu'on est à son compte ou salarié. On gère nous-mêmes nos horaires. Et après, encore une fois, c'est toujours des avantages inconvénients dans chaque système. Bien sûr. Et je vois alors que tu as donné des cours en faculté, en école privée et en école d'ingénieur. Comment ça arrivait sur ton chemin ? De mémoire, c'est par relation, parce que je suis aussi dans pas mal de réseaux. Et on m'avait demandé si ça m'intéressait de venir un peu intervenir dans les facultés. Et voilà, donc au début, c'est un peu de travail pour formater les cours. Mais c'est très intéressant lorsqu'il y a un retour des jeunes. Donc en fait, soit en amphi, donc en cours magistral, soit en TP ou en TD, je vais représenter qu'ils étaient les méthodologies pour trouver un stage ou un emploi, comment formater son CV, sa lettre de motivation, etc. Quels étaient les pièges à éviter lors des entretiens. Et puis, j'ai fait beaucoup de simulations d'entretien par petits groupes. Ça, c'est intéressant. Sinon, c'est... En école d'ingénieur, j'ai fait des TP un peu, enfin des cours, voilà, plutôt des ateliers avec eux pour les aider à mieux se présenter lors des entretiens. Ok, d'accord. Donc tu faisais comme un faux entretien, du coup, avec eux ? Comment ça se fait ? C'est ça. Oui, des simulations d'entretien. Oui. Donc, j'en donnais une offre d'emploi. Ils choisissaient une offre d'emploi. Et moi, j'étais l'employeur et on était en direct. Alors, de temps en temps, je jouais aussi à un jeu parce qu'on a des recruteurs qui sont sympas, d'autres qui sont un peu à l'ancienne école ou qui parlent beaucoup ou qui ne parlent pas ou qui sont... Voilà, donc j'ai essayé comment travailler en groupe de trois ou quatre de leur montrer aussi des cas possibles qu'ils puissent rencontrer pour pouvoir s'en sortir. OK, trop bien. Alors, juste après, je vais te demander un peu plus en détail tout ça et puis on va voir la suite de la présentation. Mais en attendant, on va faire un petit quiz pour voir si vous, les élèves, vous avez bien suivi tout ce que Gilles nous a dit déjà depuis le début. Alors, j'ai lancé l'inscription au quiz comme ça, je vous invite à rejoindre. Ça va aller très vite. Il n'y a que deux questions, des questions simples, mais pour voir si vous avez bien suivi. C'est parti, on va commencer le quiz. Alors, pourquoi Gilles s'est réorienté en recrutement ? Un, parce qu'il ne trouvait pas d'emploi. Deux, parce qu'on lui a fait une offre. Et trois, pour trouver un secteur avec plus de sens. Alors bon, vous avez la réponse sous les yeux. Donc, pour ceux qui se trompent, là franchement, ça commence à devenir compliqué. Allez, on va passer vite au résultat. Effectivement, c'était bien évidemment pour trouver un secteur avec plus de sens qui lui parle plus. Donc, avec son bilan de compétences comme on a vu juste avant. C'est parti pour la prochaine question. Quel est le nom de l'entreprise de Gilles ? CK Activia Marketing, GK Activation Return ou GK Active Ressources ? Je vous laisse encore un petit peu de temps pour que tout le monde arrive pour répondre à la question. Vous êtes déjà plus de 31 à avoir répondu. 33, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et c'est parti pour le résultat. Alors Gilles, quel est le nom de ton entreprise ? Eh bien, c'est GK Active Ressources. Super. Effectivement, vous avez été 65% à trouver tout de suite. J'avais fait des petites modifications dans les commentaires. Donc, bravo. On va voir tout de suite le leaderboard. Et c'est parti. Bravo, Citidiane. Tu arrives premier en ayant répondu sans faute avec 13 secondes. En deuxième, tu es talonné par Loïc de la Régie mais quand même qui a 3 secondes de plus que toi. Et ensuite, on a Kelly. Après, on a Alexis, on a William, on a Thibault, on a Adrien. Bref, bravo. C'est un sans faute pour quasiment tout le monde. Bravo à tous. N'hésitez pas à mettre votre score dans les commentaires. Et puis, on continue le live métier pour en apprendre un peu plus. Et Gilles, moi, j'ai une question. Selon toi, quelles sont les erreurs qu'on peut faire lors des entretiens ? Ah, il y en a beaucoup, possibilités de faire des erreurs. En fait, je vais plutôt déjà parler de ce qu'il faut faire, c'est d'être le plus naturel possible et pas jouer un jeu. Parce que si on est recruté par rapport à ce qu'on a dégagé lors de l'entretien, il faudra donc maintenir ce rôle lorsqu'on sera embauché. d'être le plus naturel possible. Donc ça, c'est une chose. Et puis, écouter, il y a des chances et poser des bonnes questions. La personne doit, bien sûr, se présenter. Et souvent, on dit qu'on n'a qu'une chose, qu'une chance de faire une bonne présentation. Donc, il ne faut pas la louper. et il y a un élément aussi, je crois que ça vient sur le slide après, mais je ne sais pas si je peux anticiper, c'est l'essentiel, ce n'est pas ce qu'on dit. L'essentiel, non, je crois que c'est encore un peu après, mais c'est grave, mais je reviendrai peut-être dessus. L'essentiel, ce n'est pas ce qu'on dit lors de l'entretien ou sur son CV ou dans sa lettre de motivation, c'est ce que l'autre comprend. Et ça veut dire qu'il faut, à chaque fois qu'on dit quelque chose, on écrit quelque chose ou on fait un geste, c'est comment l'autre va comprendre, qu'est-ce qu'il va comprendre. Si on dit noir et que l'autre comprend blanc, voilà, on a tout. Donc ça, c'est lors des entretiens, c'est de bien se faire comprendre, de bien comprendre, de répéter les questions, reformuler pour être sûr de l'avoir bien compris. Et puis, encore une fois, d'être naturel, d'être bien dans ses habits, de bien avoir préparé aussi son entretien. Ça, c'est très, très important. Il y a une phase de préparation. Si on vient sans avoir préparé, sans savoir qui est l'entreprise ou qu'est-ce qu'on avait compris du poste, ça ne va pas le faire. Si on a des questions, si on n'a pas tout compris, ce n'est pas grave, mais il faut poser les questions. Et puis, à la fin de l'entretien, il faut savoir quelles seront les phases suivantes, quelles seront les étapes suivantes, parce que, est-ce que c'est à vous de relancer l'entreprise et puis c'est eux qui vont revenir sous un jour, sur une semaine, 15 jours, trois mois, c'est de bien valider à la fin quelles seront les étapes suivantes. En cours de route, ne pas manger de fume-gomme, bien sûr, de bloquer son téléphone pour ne pas qu'il sonne, ne pas être trop nerveux, de ne pas trop jouer avec son stylo. Il y a plein de gestuels aussi à éviter, mais poser les bonnes questions, de bien avoir préparé, et normalement, on s'en sort. Ok, bon, merci Gilles pour tous ces conseils. J'espère que vous avez bien noté chez vous, parce que c'est vrai que c'est des conseils en or qu'il faut bien, bien sûr, appliquer à sa vie future, justement, dans le monde professionnel. Ça va pouvoir un peu vous aider. Je te propose, Gilles, qu'on passe à la suite et les deux choses que tu préfères et les choses que tu aimes le moins dans ton métier. Dans ce que tu préfères, tu m'as dit la chasse au trésor, chercher les meilleurs talents. J'imagine que ça, ça doit être super, parce que vraiment, d'avoir ce côté, allez hop, on va chercher la poule aux eaux d'or. C'est ça. C'est ça, parce qu'on a des clients qui ont des vrais besoins, soit parce que c'est une création de poste ou parce que la personne est partie ou parce qu'elle est partie en retrait, etc. Donc, l'entreprise a des ambitions, a la volonté de toujours se développer, donc trouver les meilleurs potentiels, les meilleurs talents. Et c'est à moi qu'ils ont confié la mission. Donc, c'est vraiment très, très intéressant d'aller chercher cet candidat ou ce candidat. Donc ça, c'est une chose qu'on vit tous les jours. Et puis, je mets les bons retours parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant aussi lorsqu'on fait un suivi après intégration, c'est de savoir que ça a fonctionné. ce n'est pas malheureusement toujours le cas, mais lorsque l'entreprise et le candidat sont contents au bout d'un mois, deux mois, trois mois, voire un an lorsque je recrute des cadres de haut niveau, je fais un suivi comme sur du long terme et qu'il y a un bon retour, voilà, ça, c'est très intéressant pour nous. Ok. Et dans les choses que tu aimes un peu le moins, parlons un petit peu en polémique, tu dis annoncer les mauvaises nouvelles. Donc j'imagine que c'est les candidatures qui ont été refusées. Voilà. Alors, souvent, le schéma un peu habituel, classique, c'est qu'on va sélectionner une shortlist de trois, quatre, cinq candidats et candidates qu'on va présenter à l'entreprise. Ça peut arriver qu'ils rencontrent l'ensemble de cette shortlist ou trois ou quatre seulement ou deux ou trois et en tout cas, à un moment donné, il y aura une personne qui va être sélectionnée, retenue pour travailler chez eux. Et du coup, les autres, on va devoir leur dire désolé, vous êtes arrivé en deuxième position et expliquer aussi pourquoi. Généralement, alors, c'est pas toujours facile parce que ça peut être aussi des écarts, des fois, il y a peu d'écarts entre les candidats et les candidates, mais il y a un choix. Alors, ça va sur l'aspect technique, sur l'aspect de sa personnalité, de son expérience, mais il y a aussi des fois du feeling. Le cinquième élément peut être aussi parce qu'il y a au moins un candidat, c'est quatre choses, c'est quatre points fondamentaux, c'est son savoir-faire technique, donc sa formation, son expérience, son savoir-être et son style de management si c'est un manager et ce qui va s'accorder avec l'ensemble de l'équipe et de l'entreprise. Ensuite, il y a sa mobilité ou celle de sa famille parce qu'on peut avoir des très bons candidats mais qui ne sont pas mobiles à l'endroit où le poste est vacant. Et puis, il y a ses prérogatives salariales, c'est-à-dire entre les prérogatives salariales du candidat et ce que peut proposer l'entreprise ça c'est vraiment les quatre points que l'on va rechercher nous en priorité. Et après, il y a le cinquième élément, ça peut être un feeling, on peut avoir un feeling plus ou moins fort avec telle ou telle personne. Forcément, ok, ok d'accord. Et ne pas toujours pouvoir prendre son temps, c'est à cause des deadlines ? Oui, c'est ça, c'est que lorsque un salarié a donné sa démission, généralement, on a soit un mois pour les non-cadres et trois mois pour les cadres, ça veut dire que l'entreprise qui ne veut pas avoir trop d'absence sur ce poste-là, on va devoir rechercher quelqu'un le plus vite possible. Et c'est un peu la course, alors c'est la chasse au trésor, mais un peu la course à la montre parce que il faut trouver rapidement quelqu'un. Alors quelquefois, même si c'est très urgent, bon, voilà, c'est, il faut, alors aujourd'hui, l'activité est assez forte, il faut aussi savoir prendre des décisions assez rapidement avec les candidats qu'on a rencontrés et il faut que les entreprises se décident rapidement et pas trop avoir de process de recrutement trop long. Ok, ok d'accord, ben merci pour ces informations, n'hésitez pas aussi dans les commentaires, là je vois que vous parlez pas mal entre vous et vous répétez un petit peu tout ce que dit Gilles pour le retenir, mais n'hésitez pas aussi si vous avez des questions, c'est vraiment le moment, Gilles est là pour y répondre. Alors ensuite, je propose qu'on avance un petit peu, donc on arrive à cette fameuse slide, l'important ce n'est pas ce que l'on dit, mais ce que l'autre comprend, comme tu nous l'expliquais juste avant, et ce candidat qui était là au bon endroit et au bon moment, qu'est-ce que tu en comprends ? C'est un peu ce que je dis aussi à mes clients lorsqu'on recrute, on va avoir des personnes qui sont en veille, soit actives, soit actives, c'est-à-dire qui sont en recherche d'emploi, ou alors il y a aussi des candidats qui sont en poste, mais qui veulent soit se rapprocher de chez eux, soit parce qu'ils ne s'entendent plus avec la direction, soit parce qu'ils veulent changer de secteur d'activité, donc ils sont en veille, voilà, en veille, mais pas en recherche active. Mais ces personnes-là, si on avait recruté il y a six mois ou dans six mois, ça ne serait pas toutes les mêmes personnes, c'est-à-dire que une personne aujourd'hui, si elle a validé un nouveau poste, si je l'appelle demain, elle va dire « non, désolé, là, je ne suis plus en recherche active. » Donc c'est d'être au bon moment, au bon endroit, et c'est valable pour les candidats de faire attention à comment faire sa recherche d'emploi. Il faut être assez actif, si on est vraiment en recherche d'emploi active, il faut vraiment faire beaucoup de démarches parce qu'on peut rencontrer quelqu'un dans un cercle professionnel et si on n'y était pas, si on ne fait pas les démarches actives, on peut passer à côté de belles opportunités. Oui, c'est vraiment une histoire de timing. C'est un timing mais aussi de déclencher, ça ne vient pas tout seul en fait pour un candidat, sauf si vraiment on a un profil très pénurique et très recherché, ça peut venir tout seul. Mais dans le cas contraire, pour les juniors, il faut vraiment faire une recherche active, c'est-à-dire déclencher les contacts, les mails, les visites, les envois de CV, etc. Ok. Alors, on a une question dans le chat qui te demande, Gilles, ça serait quoi un conseil en général dans la vie ? Est-ce que tu as un conseil à leur donner ? Un conseil ? Je n'ai pas compris. Un conseil, peu importe ce que c'est vis-à-vis de toi, de ton expérience, est-ce que tu auras un conseil ? Dans la vie ? Oui. Ok. Alors, je sors du contexte du recrutement pur. Je crois que si aujourd'hui je réussis, c'est parce que il y a deux choses très importantes, effectivement, si je peux donner ce conseil-là. C'est d'être sérieux, c'est-à-dire de ne pas faire n'importe quoi, de respecter les procédures, les gens, ne pas faire des choses contre eux. Donc, d'être sérieux et d'être travailleur. Ça ne vient pas tout seul. Ça veut dire que je me lève à 6h du matin, il y a plein de choses à faire. Celui qui est sérieux et qui travaille fort, normalement, je veux dire, mais qui travaille peut réussir dans la vie. Après, le reste, ça vient tout seul, le reste. Ok, bon, Ahmed, comme ça, j'espère que ça te plaît. N'hésite pas à nous redire en commentaire si tu as d'autres questions. Eh bien, écoute, Gilles, je te propose qu'on passe déjà à la dernière slide. Alors, la carte d'identité en deux minutes, donc comme on me disait, c'est un peu toutes les questions qu'on vient se poser. Donc, les déplacements pro, on en a déjà parlé. Au niveau des horaires, des week-ends, des jours fériés et tout ça, vu que tu es dirigeant de cette entreprise, est-ce que tu es sur une forme quand même assez classique ou non du coup, vu que tu es plus un poste à charge ? Alors, comme je suis tout seul et que je fais les horaires que je veux, moi, j'aime bien travailler très tôt le matin, après faire un petit break pour le petit déjeuner en famille et ensuite, c'est des horaires, je dirais, un peu classiques jusqu'à midi, midi et demi et le soir, dans mon métier, on peut être assez impliqué le soir parce que les candidats, s'ils travaillent, on a plus facilité de les contacter lorsqu'ils sortent du travail. Donc, on peut aussi avoir des horaires qui peuvent aller jusqu'à 19h, 19h30. Bien sûr. Voilà. Le week-end, non, très peu, rarement. Le week-end, c'est en famille, c'est pour le sport, c'est pour autre chose. Je peux éventuellement regarder quelques mails mais voilà, comme je travaille beaucoup la semaine et que je suis bien organisé, le week-end, ça va. Les jours fériés, pour moi, c'est comme des week-ends. Alors, les vacances, c'est important, les vacances, quand même, d'être assez attentif sur les mails parce que lorsqu'on rentre de vacances et qu'on a une tonne de mails à ouvrir, c'est quasiment plus possible. donc voilà, les vacances, le week-end, je pense que sur deux jours, on peut attendre le lundi matin pour examiner tout ce qu'on a reçu le week-end mais si on part plus de deux jours ou si on part une semaine ou plus, effectivement, je pars souvent avec mon ordi ou une tablette pour pouvoir visualiser tous les mails. Mais bon, généralement, les vacances, souvent, mes candidats ou mes clients, ils sont aussi en vacances donc ça se passe bien. Ok, bon, tant mieux. Au niveau du relationnel, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu aurais des choses à rajouter ? Parce que c'est vrai que j'imagine qu'il faut sans arrêt essayer de se mettre un peu à la place des clients mais aussi se mettre à la place des gens qui tentent désespérément d'être embauchés. Est-ce que parfois, ce n'est pas un peu compliqué ? Ça peut être toujours sur des relations humaines donc elles sont toujours difficiles, enfin elles peuvent être difficiles. Je crois qu'il faut s'accorder déjà avec son client pour bien comprendre son besoin mais on peut être aussi force de proposition c'est-à-dire que mon client peut avoir une habitude ou une vue sur comment admettons, il peut demander le clone de la personne qui vient de partir. Donc ok, on va l'écouter, on va essayer de comprendre son besoin mais on peut être aussi force de proposition pour présenter des candidatures différentes. Mais le relationnel, c'est beaucoup d'échanges mais 90% de mes clients je les tutoie même si ce sont des chefs d'entreprise ou ce sont des RH. On a une relation quand même gagnante-gagnante à tout se dire à être assez proche et puis j'ai aussi des candidats qui sont devenus des amis parce que effectivement quand on avance avec eux sur des l'emploi c'est quand même quelque chose d'important dans sa vie la vie professionnelle et on peut avoir des relations des fois plus proches avec certains candidats parce qu'il y a plus d'affinités des candidats donc effectivement le relationnel est très fort et encore une fois comme je disais tout à l'heure il faut être le plus honnête possible et le plus sincère et dire les choses vraies les choses positives et négatives il faut que oser dire aussi qu'on porte sur les bonnes bases ok merci et au niveau de la rémunération est-ce que c'est possible d'avoir une petite fourchette de salaire même si j'imagine comme ça comme je disais tout à l'heure si on travaille pas on gagne rien voilà parce que je suis à mon compte après dans les cabinets où on peut être recruté là pour des consultants je dirais juniors lorsqu'on démarre je pense que ça dépend de la formation que vous avez faite mais j'ai pas trop de notions mais je pense que ça doit être autour des 2000 euros après lorsqu'on est à son compte et bien on a on a le retour direct de son travail qui peut être qui peut être difficile en cas de Covid lorsque tout était arrêté j'ai eu un résultat négatif et lorsque tout repart et qu'il y a des recrutements en cours on peut avoir effectivement une rémunération très intéressante suivant aussi voilà son travail c'est son travail lorsqu'on est à son compte après quand on est salarié on peut avoir un fixe plus quelques fois aussi des des primes sur objectif sur résultat ok pour cette honnête réponse et enfin la dernière question que je vais te poser c'est est-ce que c'est en plus de parler des langues étrangères ou dans ton métier en tout cas dans ta réalité à toi c'est pas forcément une obligation si je pense que c'est très très important parce qu'aujourd'hui quasiment tous les postes dans l'industrie en tout cas on leur demande de maîtriser plus ou moins fortement avec des niveaux plus ou moins élevés mais mes clients demandent de plus en plus que ce soit des ingénieurs des techniciens voire même des comptables parce qu'ils ont des relations avec des des filiales qui sont à l'étranger admettons donc pour pouvoir les tester pour pouvoir échanger voire mesurer leur niveau d'anglais il est intéressant quand même de maîtriser l'anglais après les autres langues c'est un peu moins souvent oui c'est surtout bon ok ok bah écoute Gilles est-ce que tu as un dernier mot à vouloir faire passer ou tu as dit tout ce que tu voulais dire je pense qu'il n'y a pas de métier plus ou moins intéressant ce qu'il faut faire dans la vie c'est ce qui vous plaît le plus en tout cas moi du coup je l'ai trouvé et c'est vraiment du bonheur tous les jours même si des fois c'est compliqué même si des fois bien sûr on a des échecs ou des dossiers très durs et c'est un peu fatigant mais en tout cas voilà ce que je peux dire c'est choisissez le métier qui vous plaît le plus et ça sera plus facile pour vous ok bah merci beaucoup en tout cas Gilles d'avoir pris de ton temps pour venir nous parler de ton métier et de tous ces aspects je pense en tout cas sur le chat de tous les retours que je vois c'est des très bons retours donc ça a pu aider les jeunes donc merci à toi d'avoir encore pris de ton temps c'est pas perdu et on te souhaite une très bonne continuation merci et de découvrir des nichés plein de nouveaux talents c'est gentil et bien bonne continuation à tout le monde et puis bonne réussite à tout le monde merci beaucoup au revoir merci à tout le monde